bonjour à tous on se retrouve sur la chaîne briseur rc et aujourd'hui on va se faire l'unboxing du nouveau joujou que j'ai hâte de tester j'ai son grand frère là on a pris le petit frère on va voir ce que ça donne bon allez c'est parti crève de blabla j'ai hâte de l'ouvrir david ne m'engueule pas je sais que j'ai oublié de prendre ta hache bon je vais peut-être l'ouvrir oh yes elle fait du poil carton ça sera plus simple comme ça voilà il y a du monde là dedans alors on me dit ce qu'il y a dans le colis avec plaisir et passion bon je vous montre pas parce qu'il y a plein de choses ça aussi la facture peut-être jolie la facture alors qu'est ce qui se cache dans ce carton plein de choses on a la nouvelle on a de la doc maintenant traxas tx4 m c'est pas mal merci hervé avec les petites infos les petits cerveaux les nouveautés etc après on a xv01 tx4 le sledge t'as fait exprès avec le sledge peut-être un jour peut-être un jour manny l'arrête pas de me le dire qu'est ce qu'on a d'autre les stickers ray sur ses modélisme c'est rigolo ça il ya des mini stickers traxas ça c'est chouette bon ça promet être de toute beauté parce que je vais savoir le sortir du carton non tranquillement c'est dommage que j'ai pas beaucoup de hauteur sous le plafond on va mettre là parce que sinon je pourrais faire les vidéos debout comme manu franchement qui ferait les faire debout debout t'es à l'aise c'était bien quoi je suis sûr vous voyez que mon corps en fait voyez même pas ma tête c'est beau c'est beau alors mon petit gars tu vas pas être déçu bienvenue on en fait va-t-il résister comme le 6s il est de toute beauté attention je sors la bête sortir le petit carton s'en n'en a plus besoin sans vous n'aura besoin après on va mettre ça là bas ça ça dégage à ces bornes et là en attendant ok je vais sortir l'autre carton ça tombe bien il fallait un carton pour emballer une carreau je vais pouvoir la mettre dedans on va y arriver hop petit momo à coup bien que ton carton est la plus chère laisse tomber heureusement que c'est une carotte donc moi je te dis pas j'aurais gueulé ah le momo 4s à ce qu'on de la balle à la vache une de ses gardes au sol et tu sens le le décollage qu'il va subir à le bal d'argent 2024 les gars moi je vous dis cette fois ci je vais venir équiper la dernière fois j'étais venu avec le momo 4s qui est caché là bas derrière et le max est franchement j'ai rodé le momo heureusement j'avais pris le momo parce que franchement le momo il m'a régalé tout le week-end alors regardez moi comment déjà comment il est magnifique donc là je vous ai filmé les gars en ultra hd 60 images par seconde je pense que l'os doit être en 4k donc niveau qualité fait toi plaisir régale toi zoom alors qu'est ce qu'ils ont fait beau voyons voir donc déjà au niveau des fixations pour les clips ils ont fait un système pour que ça soit bien droit bien propre bien nickel ça j'aime bien au moins ça applique bien la carreau de l'autre côté idem puis ça fait stylé en plus voilà ils ont mis le paquet à ça c'est cool ça c'est vraiment cool combien renfort de cage au centre nous ont mis un arceau et en plus des protections latérales pour la merde qui va rentrer dans le châssis que ça c'est un peu le défaut du momo et il ramasse tout ce qui traîne alors regardez moi la bête ça promet franchement ça promet de ouf par contre pas un petit peu son poids niveau du moteur on est sur un 2400 kv et il me semble que ça c'est un 36 70 c'est pas de bêtise à vérifier plus tard et c'est pour regarder moi ça e c'est spectrum 4s donc c'est en deux fois deux mais il ya un chat fourni avec ça c'est cool pour les fichiers du ic5 donc ils ont fait un petit renfort de cardan central ici un petit pour éviter que ça ballonne trop ils nous ont mis un roulement donc ça c'est pas bête c'est juste dommage qu'ils ne l'ont pas refermé en fait et c'est peut-être pour le laisser travailler un peu qu'ils ont mis comme ça mais moi perso j'aurais fait un truc fermé pour pas que ça bouge surtout qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour pouvoir le fermer tu as ajouté un petit cache en plastique là mais après avec le moteur serait vraiment passé juste à voir on expérimentera peut-être des choses donc on a bien l'être réglable pour le carrossage bien l'être réglable pour la direction à l'arrière bien l'être réglable pour le carrossage aussi mais bon là ça a déjà l'air pas trop mal d'origine je pense pas qu'on va y toucher au niveau des pneus c'est encore c'est quoi cette déboot ouais la gomme elle a l'air beaucoup plus ferme que le momo de base ouais on va voir ce que ça va donner assez chouette qui nous ont sorti là comment il est trop beau les amortisseurs et avec les corps en alu mais ouais le débattement ah ils nous ont ressorti des cardons télescopiques les mecs donc fini la noix qui qui se fait la balle appuis des amortisseurs gros volume comme ça je pense que ça va être pas mal regarde moi ça ce débattement au niveau de la direction ça a l'air pas mal du tout châssis plastique on verra si ça tient nous ont mis des renforts le cerveau par contre je sais pas c'est combien de kilos faut avoir vous avouez que j'ai pas trop regardé la description moi je savais que il y avait un momo c'était pour bb en plus sur les boîtes c'est écrit je crois que j'ai le numéro 112 sur 125 donc les renforts latéraux au niveau du châssis dans la moulure ça ça a l'air d'être top nous ont fait un renfort central en dessous alvéolé qui a l'air pas mal aussi la petite roulette à l'arrière en cas de wheeling niveau pare-chocs légèrement flex ça c'est bien à l'avant par contre ils ont fait plus dur que ouais à mon avis ça c'est plus dur que le sur le 6s support carreau bas là je vais plus casser c'est ce que j'avais cassé sur le 6s au val d'argent donc là je vais plus casser mais il ya des chances que je passe la carreau à travers je me connais alors ils nous ont mis un blanc perlé les amis là je suis en train de le voir avec la lumière c'est magnifique avec les petits bonhommes dedans ah j'ai limite j'ai déjà envie de rouler avec quoi mais je peux pas il pleut il pleut il pleut il fait que pleuvoir dans le nord c'est abusé qu'est ce qui se cache là dedans la petite boîte de pâté merci hervé la radio spectrum comme d'habitude tu peux régler donc tu as le trim de direction tu as le trim des gaz et à les butées de direction après les inversions montent à l'hybride 50% en 75 et 100% et à les deux inversions ici derrière donc n'oubliez pas autre hôtel c'est pour avancer c'est agréable que le petit truc mémo technique qui va bien donc encore une radeau du au spectrum décidément j'en avais jamais eu avant et là ça n'arrête plus donc qu'est ce qui se cache là dedans donc la notice donc petite notice je pense que tu peux télécharger en plus grand donc là c'est pour le bonhomme l'arceau tu as la vue éclaté tiens je te montre regarde tu as la vue éclaté là de toutes les pièces le nombre de références qui a pour l'arceau c'est un truc de fou regardez moi ça alors voyons voir qu'est ce qu'il ya là dedans manuel d'utilisation donc avancer reculer vous explique tout ou par contre non c'est pas la notice du coup ça c'est le manuel d'utilisation pour la mise en route après ils ont sorti décidément les gueules va voir tous les modèles la clé pour les roues donc là c'est le pistolet mais version pour moi je tiens des objets que celui-là il est énorme à il épouse bien et bien c'est qu'ici c'est pas très long donc tu risques pas de serrer trop trop fort là-haut j'espère que la roue ne se sauvera pas donc le petit jeu de clé 1 l'éclipse donc là ce ne sont pas des amortisseurs avec les vis de réglage ici des molettes que tu viens serrer c'est avec des bagues que tu clips donc l'avantage c'est que tu es sûr d'avoir exactement le même réglage droite et gauche sans prendre la tête avec le pied à coulisses donc ça j'aime bien aussi ce système là c'est simple on verra bien s'il y en a qui sauve la petite carte avec le cuir code il faudrait que je scanne un jour savoir ce que c'est les piles pour la radio ça franchement c'est vraiment un plus ça fait franchement ça fait super plaisir quand tu reçois ton ce soit ton véhicule et que tu as les piles fournies avec franchement là j'aurais pas eu les piles je rends mot de galère là en train de dépouiller une autre radio et des piles dans quasiment toutes mes radios et quand je fais des une boxe j'ai jamais les piles à côté de moi et j'oublie toujours comme un trou de balle de les prendre avec moi avant donc les pipi bien à toi désolé pour le bruit il y a une hypo 4s qui est en charge justement pour la mise en route on ne sera pas chargé à fond mais bon c'est pas grave juste pour vous le montrer comme ça pour allumer c'est simple c'est petit bouton ici caché derrière à celui l'air sort plus que j'ai d'autres âges de spectra le bouton les plus dedans et franchement c'est là c'est un petit peu embêtant pour l'allumer donc ils nous ont mis un petit ventilateur sur le dissipateur au niveau du moteur donc ça c'est très très bien puis n'est plus qu'un donc est ce qu'une lipo cadresse 4s ce standard rentre dedans je vous dis ça tout de suite à cette lipo là c'est un fossile allant moins deux ans et elle fonctionne toujours alors bien là toi va-t-il rentrer bon j'espère que l'armale et la fin d'efforts ils n'ont pas mis des sangles encore qu'ils font 15 kilomètres parce que franchement d'habitude ça c'est casse couille et puis nous ont mis des nouvelles fixations en fait si je retire le truc j'ai peur de plus savoir leur mettre après si tu vois ce que je veux dire ouais ou alors ouais voilà je vais tourner au moins je serai sûr de pas faire la connerie car pour le repasser dedans je te dis pas non mais le mec sait même pas mettre une lipo dans une caisse et ça c'est réglable c'est ça fonctionne comment la malipo rentre pour voilà je force un peu ça il ya d'avoir un petit truc de réglage là derrière va falloir étudier la chaude après là je vous avoue que c'est une 4s vachement big au niveau dimensions ce que j'ai prêté le gorgon avec mes lipo non c'est mes 3s ouais non ça gêne pas du coup c'est mes 3s par contre ça j'aime vraiment bien le qui le petit truc qu'ils ont fait là je vais vous montrer pourquoi ils ont prévu un emplacement je pense pour pincer les fils pour pas qu'ils trimballent partout dedans moi généralement d'habitude les attache exprès d'habitude je passe le fil de la batterie en dessous pour être sûr d'être tranquille et la tâche je suis sûr qu'elle sauve pas et je vais regarder ce que ça fait si tu fais comme ça direct ben c'est pas bête vous avouerez que c'est pas bête à voir si ça tient au niveau des sous donc là c'est dieu c5 ça rentre dans du 10 et 5 il n'y a pas de souci si jamais tu poses la question bon du coup ça veut dire que ça je peux faire comme ça voilà et là je peux faire comme ça bon par contre la petite le petit chat plat du coup qui t'embête un peu peut-être essayer de le passer ici tranquillement on a le temps et que dehors voilà 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 et voilà c'est pas mal regardez les gars leur système il n'est pas mal nous ont produit un bon petit truc ils ont mis le paquet c'est le même support moteur alu bien caché là regardez moi ça comme c'est beau ici là donc carter fermé par la rigolade l'ont prévu même les petites bavettes là sur les côtés et tout pour les projections qui vont venir de l'avant sur les niveaux des dix ça donne quoi détendu derrière détendu devant ça a pas l'air de la graisse par contre elles nous ont conduit un 4 s de dingue qu'il est beau va-t-il rester longtemps comme ça je ne sais pas mais en tout cas il est beau alors pour l'allumer tel bouton pour voir ici 1 2 3 4 c'est parti quelle belle machine moi ce qui vient comme celui web et derrière voilà voilà ça ça vient devant ok à la déco elle est terrible 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 j'aimais bien le bleu aussi franchement je vous avouerai que j'ai vachement hésité entre les deux mais le blanc comme ça avec une déco je vais pas dire vintage mais un peu rétro j'adore j'adore même mani mais tout fou fou avec son truc ah oui j'ai oublié c'est pas le tien désolé j'étais obligé de la sortir celle là je ne comprends pas que t'en ai pas pris 1 en tout quoi merci à l'abonné qui lui en a qui a prêté le sien pour qu'il puisse faire une box ça c'est cool alors hop je sais pas pourquoi je mets les clips correctement je vais les enlever dans cinq minutes en tout cas on entend bien ventilo alors c'est soyeux hop on va faire un peu de tour on va déjà le mettre à 50 oh là sensible sensible la gâchette bon après je pense que c'est pas fait pour taper des bourres en l'air au niveau des cardons je pense que c'est censé être fait pour travailler comme ça bon déjà à 50 ça avait l'air d'envoyer des watts et ben ça a l'air bien sympathique allez je re-retire les clips j'avoue qu'il est trop trop joli hop je vais juste débrancher ça bon je vais retirer la lipo parce que je me connais elle va rester là diplôme sachant que je vais pas pouvoir l'essayer avant au moins facile ce week-end en espérant qu'ils aient pas annoncé de la pluie parce que je me connais il va être propre et puis il y a un moment une fois qu'il va être un tout petit peu sale je vais briller et je vais l'envoyer en l'air allez ça voilà donc on remet tout ça tranquillement voilà donc disponible chez RaySRC Modélisme donc je vous invite à aller voir s'il y en a encore parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour la France enfin pour l'Europe en tout là je vous dis il y en avait 125 blancs je ne sais pas combien il y en a eu d'autres couleurs je crois que c'est écrit sur le carton mais je n'ai pas fait gaffe déjà moi j'ai eu le 112 je crois qu'il est beau qu'il est beau ah j'ai hâte de le rouler celui-là on va l'envoyer To The Moon mon pop-toy To The Moon I believe I can fly il est tellement beau que ça donnerait trop envie de le salir mais je vais le salir quand même là j'ai mon gorgone qui est en train de faire le tour de France prochain arrêt chez Max son inboxing il va bientôt arriver je pense tout ce que je sais c'est qu'il l'a renvoyé en enfer donc je suis désolé pour les abonnements de chiens c'est madame qui rentre je vais remettre la fiche correctement en tout cas le pare-bout qu'ils nous ont fait ça épouse vraiment bien la forme du châssis à voir si ça résiste dans le temps avec les projections de cailloux mais franchement ça protège vraiment bien ils ont géré franchement ça a l'air d'être une tuerie ah mon coco tu vas mourir allez sur ce les amis je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao